... Bonjour, Mesdames, Messieurs. On est jeudi. C'est le 17 décembre, déjà. Je reçois ici, sur Télécopieur, M. Mongrain, j'ai eu l'occasion de regarder votre émission hier, 16 décembre. Sujet parents, enfants, école, violence. J'ai trouvé le sujet très intéressant. Il dit comme à l'habitude, mais... modestie, s'il vous plaît. Malheureusement, après votre émission, j'ai eu la malchance de voir quelques séquences du film à Télémétropole et le réseau présentait à 13h30, la nuit de tous les courages. Je ne peux pas comprendre qu'un tel film fut présenté après votre émission. Je trouve que c'est un manque total de respect pour le travail que vous faites et que les postes de télévision ne font pas un effort pour contrer la violence à l'écran. Le jeune de 13 ans qui a été suspendu de ses cours depuis un mois n'aura qu'à regarder ce film pour apporter... Bien oui. Je ne l'ai pas vu, moi, le film. Je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai regardé dans le téléhoraire, puis c'était des skinheads qui avaient tué un des leurs, je pense. Puis là, il y avait un vieux monsieur qui avait été témoin de ça, mais il avait peur de représailles de la part des jeunes. Et là, il y a un professeur qui l'amenait tranquillement à témoigner. Il voulait le convaincre de témoigner contre la gang de Petit Off. Parlant de ça, et de violence, et de fascisme, et de... Avez-vous vu ça, à Joliette, dans une halte routière? Un professeur de 37 ans, battu et roué de coups, à mort, par des individus, un groupe de jeunes, parce que ça se pouvait que... Il pensait qu'il pouvait être homosexuel. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y aurait eu une cinquantaine, une soixantaine de cas de gens tabassés comme ça, sans aucune plainte à la police. Sans aucune. Et voilà que ces individus ont été arrêtés, ils font face à des accusations. Tout ça pour des préjugés, pour des visions... Je sais pas, du Xavier. Racisme. Tout ce qui est pas pareil. Et pourtant. Ah, il y a une affaire, cette qui est pas pareille, que je trouve forte, pas à peu près. Tant et aussi longtemps que nos politiciens ne mettront pas leurs culottes et que la vertu, pas épouvantable, mais que le courage politique ne redeviendra pas une qualité, on va arriver avec des affaires comme ça. Il n'y a aucun principe, il n'y a aucune valeur qui régit notre société. Écoutez bien ça. caucus des libéraux, il faut passer le projet de loi, il faut que tout le monde vote pour, vous connaissez le principe, hein? C'est sûr. T'es député, caucus des députés, les gars, la cloche est sonnée, allez voter. Ouais, bon, vas-tu quoi? Oublie ça, tu votes oui, tu te lèves, là. OK, on se lève, OK, oui. Le député, le député de, oui, le député de, oui, le député de, oui, non, non, c'est sur l'autre bord. Quand l'opposition est là, systématiquement, c'est pareil. Non, pourquoi? Parce qu'eux autres ont dit oui. Il n'y a pas d'autre raison. Si bien que, ils ont réuni le caucus des députés, comprends-tu, au Parti libéral, pour dire, écoutez, ils commercent le dimanche, là, puis, vous en pensez. Il y a des députés qui disent, écoutez, peut-être dans les grandes régions, centre-ville, des choses comme ça, mais nous autres, dans nos régions, il y a des commerçants, et on les représente, qui sont inquiets, comprenez-vous, parce que si les grandes surfaces ouvrent, eux autres, ils vont en avoir là. Ouais. Seriez-vous prêts à dire oui, les gars, si on vous passait des valideuses de l'Auto-Québec? 3000 valideuses de l'Auto-Québec. On va distribuer ça dans les dépanneurs de vos régions. C'est connu. Quand c'est une valideuse, ça amène de la chalandaire. Vos gars de dépanneurs vont dire, « Hey, on ne peut pas dire non à ça, il y a de la business. » Vous autres, les députés, vous allez arriver en dessous du bras, le vendredi, vous allez rendre à votre comté avec des valideuses en dessous du bras, pour dire aux gars, « Femme tailleur, regarde, on a bien travaillé pour toi. » « Oui, M. le député, tu ne m'oublies pas la prochaine. » C'est bien que ça marche. Si bien que les députés ont arrêté le principe de changer l'usité du nom pour le « oui » sous l'ouverture des commerces de dimanche, en échange contre 3000 valideuses. C'est quoi ça? Il n'y a pas un gars, là, qui avait un principe de dire, « Écoutez, commerce, le dimanche, pour telle raison, telle raison, telle raison, dans nos régions, on est contre, on reste contre. » « Mettez-moi dehors du parti. » On est contre. Les gars ont troqué contre 3000 valideuses de l'autocam... Si ça avait été pour un bout d'asphalte, si ça avait été pour une amélioration du sort, si ça avait été pour un investissement quelconque, mais non, contre le jeu. C'est sûr. Puis je ne fais pas le bigot, là, quand je fais ça, puis le niaiseux de sacristie, là. Il n'y a aucune raison, là, de dire, « Ouais, on va dire oui, d'abord, je donne des valideuses. » Quand est-ce que le prochain député va passer à changer son idée contre trois mini-lotos? « Hé, dis-moi, on va te donner trois cons de gagner la loterie. » On va te chercher ça, monsieur le député. Vous n'avez pas de colonne vertébrale. Pas à tout. Il n'y a aucun gars qui s'est levé là-dessus par principe ou a dit « Moi, je suis con, à la limite, abstien. » Je m'abstiens. Pourquoi? Je m'abstiens. Aucun. Il y a un changement de 3000 valideuses. Allez, bravo. Quelle profondeur de réflexion sur notre tissu, notre condition sociale. Bravo, les gars. Vous l'avez. C'est écœurant. Une opération qui durera une dizaine de mois. Puis ils se sont mis à dire oui. Quand on sait, très évidemment, que les valideuses, c'est la plus grande partie de siphonnage d'argent dans les revenus pour l'Auto-Québec. Le trois-quarts du milliard de dollars qui se ramassent à l'Auto-Québec se ramassent par la valideuse. Pas pire. Casino, ouverture des commerces le dimanche, et valideuse. Tout le monde est de bonne humeur, tentez de l'aller dedans. C'est tout ce que ça prenait. Vous êtes très forts. Très, très forts. Je vais te dire qu'il y a des gars-là, des femmes qui ont des principes. Entendez-nous des valideuses. Pas fort, pas fort, pas fort. Hé! Bonne question. Ça devrait être même un sujet éventuellement. Croyez-vous que les Autochtones auront leur casino? Je n'ai pas dit avant nous autres, là. Croyez-vous que les Autochtones auront leur casino? Eh bien, je peux vous dire que les Autochtones vont partir dans une grande consultation publique de leurs gens, de leur communauté. Ils vont faire des audiences publiques, eux. Là-dessus, ils sont en train de me donner une petite leçon de démocratie. Nous autres, on n'a pas eu le casino. Et c'est un projet de 60 millions de dollars au financement, ça. Posez-moi pas la question, je ne sais pas, 60 millions. Et les autres, ils ne repoussent pas la possibilité que le gouvernement du Québec puisse être un partenaire. Et la Ville de Montréal est capable de faire vivre ça dans des études qu'ils ont et qu'ils vont faire à proximité de Montréal, à Kahnauaguay. Pourquoi pas? Il y en aurait pour bien plus qu'un casino. Mais le ministre de la Sécurité publique a dit, lui, Québec, 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 eux autres, il dit, on va étudier, nous autres, les implications d'une décision sans aller à Québec ou pas aller à Québec. OK. Je vous annonce également une primeur. L'enquête du coroner Gilbert va reprendre dans le cas du caporal Marcel Lemay. Vous savez que ça avait eu lieu il y a quelques... Pendant quelques jours, ça avait été ajourné. Eh bien, là, ça va reprendre le mercredi 20 janvier à 10 heures à la salle 5.15 du palais de justice de Montréal, cette enquête du coroner-là. Voilà. C'est à peu près ça qui est ça. Et le ministre Ryan ne veut pas dévoiler, n'est-ce pas, les retombées, peut-être néfastes, en tout cas, les résultats de l'étude sur les enjeux sociaux de l'implication des casinos, parce que ça a été fait par des policiers, puis il y a des méthodes d'intervention là-dedans, et en consultation avec les policiers. Là, il va relire le dossier pour savoir s'il ne peut pas en extraire certaines choses qui sont d'ordre de sécurité publique et nous dire quels sont les enjeux sociaux. Je peux vous dire, moi, que pas longtemps après les Fêtes, il y a une étude qui avait déjà été mise en place et commencée par le prof Robert Laducelle, de l'Université Laval. On lui a parlé, et il va nous donner ça au retour des Fêtes, quand son étude va être rassemblée et toute faite. Bon, bien là, je vais vous échanger ça. Moi, le temps d'antenne... Contre une valideuse... Hein? On va... Qu'enfin? Rien là. Contre trois minis lotos, moi, je suis prêt à céder mon temps d'antenne. À la pause publicitaire, c'est ça les principes qui nous gèrent, et on retrouve Pierre Bruneau après cela avec les informations internationales et nationales. À tous nos députés, heureux élus et dignes représentants du peuple, à tout de suite. Faites de votre vie. Qui gagnera l'une des dix croisières? Qui gagnera la corvette? Les Lincoln? Les Explorer? Qui gagnera l'un des cinq lots de un million? Qui gagnera le gros lot de cinq millions? Et qui sera le premier millionnaire de l'année à la télévision? Célébration 93, 25 millions en lots. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Monique Grégoire, en fait, je dis la semaine dernière, il y a deux semaines, le 8 décembre, elle nous avait parlé des problèmes financiers de l'Egesco, et que comme dans cet empire-là, l'Egesco va perdre 900 000 $ au cours de la prochaine année, 900 millions de dollars, et comme Provigo fait de l'argent, ça devient intéressant pour un acheteur éventuel qui est intéressé à acheter. Ça, ça reste à déterminer aussi. Mais d'autre part, c'est qu'à Québec, aujourd'hui, le chef de l'opposition a posé des questions à Robert Bourassa. On va rejoindre tout de suite Paul Larocque, qui est à Québec. Bon, mais dis Paul. Bonjour. Oui, il a sonné l'alarme, Jacques Parizeau, ce matin. Oui, tout à fait. Il a pris un peu tout le monde par surprise de la questionner directement le premier ministre à ce sujet-là. Le chef de l'opposition prétend avoir des informations de première main, à l'effet qu'il y a présentement des tractations vraiment sérieuses, afin qu'il pourrait faire en sorte que Provigo passe effectivement aux mains d'intérêts américains. M. Parizeau n'a pas précisé lesquels, quelle compagnie américaine il sera question, mais selon lui, il nous a redit tout à l'heure qu'il y aurait des tractations importantes à l'heure actuelle, entre Unigesco, comme vous l'expliquiez, également un autre actionnaire de Provigo, qui est une compagnie, vous l'avez nommé tout à l'heure, Sobeys, qui est une compagnie de Nouvelle-Écosse. Oui, parce qu'ils sont partenaires dans Provigo, effectivement. Oui, tout à fait. Ces deux entreprises possèdent, en fait, si on veut, le contrôle effectif de Provigo, mais il y a aussi la caisse de dépôt qui est là-dedans, et c'est le levier que M. Parizeau demande au Premier ministre d'actionner pour empêcher cette transaction, pour éviter que Provigo, donc, passe aux mains d'intérêts américains. La crainte principale de M. Parizeau, outre le caractère symbolique d'une telle transaction, c'est que, selon lui, ça aura une incidence économique majeure pour tous les petits fournisseurs du Québec, à commencer par les producteurs agricoles, qui peuvent donc facilement écouler leur production ici, au Québec, parce que Provigo est propriété d'intérêts québécois. On l'écoute là-dessus, sinon. On l'écoute tout de suite. Si un groupe américain achète ce magnifique réseau de distribution qu'est Provigo, là, inévitablement, ce réseau de distribution va servir à la distribution au Québec de passablement de produits alimentaires américains, au dépend de quoi? Au dépend des cultivateurs, des producteurs agricoles du Québec et de l'industrie alimentaire québécoise. C'est un péril important. Qu'est-ce qu'il souhaite donc que le gouvernement intervienne pour aider Provigo à passer à travers ces moments difficiles, pas Provigo comme Unigesco? Unigesco, enfin, il n'a pas précisé la nature de l'intervention précise, mais il a demandé à M. Bourassa de se servir de la caisse de dépôt comme levier dans toutes ses tractations à l'heure actuelle. Le premier ministre, lui, a refusé de répondre spécifiquement aux demandes de l'opposition. Ce sont des sujets extrêmement délicats. Provigo est une compagnie cotée en bourse. En fait, la moindre rumeur, comme celle qui est maintenant lancée, peut avoir une incidence importante. Le premier ministre a donc demandé au chef de l'opposition de jouer de prudence là-dedans et il n'a pris aucun engagement. Sinon, a-t-il dit, de prendre d'abord et avant tout les intérêts économiques du Québec à cœur dans toutes les décisions qui devront sans doute être prises au cours des semaines à venir. Bon, bien merci. Merci, vous allez... Et puis, il faut dire aussi que cet après-midi, on va commencer à y aller rapidement pour tous les projets de loi qui sont sur la table encore à Québec. Oui, parce que ma foi, le temps presse et on sait que la session a été très, très courte en raison du référendum. Il y a eu peut-être problème de planification. En tout cas, à tout événement, il y aura, je dirais, le psychodrame sessionnel habituel qui va commencer à 15h cet après-midi. Le gouvernement, à moins d'une énorme surprise, va suspendre les règles normales pour que le rouleau compresseur s'active de façon à adopter trois projets de loi principaux, importants. celui sur l'environnement, sur lui, sur, vous savez, la décision de Québec de donner aux municipalités la responsabilité. Oui, oui, oui. Alors ça, ça va être adopté, quoi que puissent en dire les municipalités et l'opposition, ça va être adopté avant l'ajournement. Et l'autre sur les heures d'ouverture. Exactement, ça va être adopté, c'est sûr, probablement d'ici demain. Merci, Paul. Je vous en prie. Ça, c'est l'utopie de la démocratie, mon cher ami. Il y a des gars qui vont avoir des crampes d'un mollet à se lever pour dire oui, non, oui, non. Aujourd'hui, ça va commencer à rouler. Et dans la lignée, justement, de l'aide économique chez nous, il pourrait partir l'autobouffe pour sauver Provigo. Ce serait correct. Il changeait ça contre deux, trois valideuses. Le ministre des Finances poursuivre leur discussion à Ottawa. Ben oui, ils sont à Ottawa à l'invitation de M. Mazankowski à l'aspect de son énoncé politique. Mais là, surtout, M. Lévesque, ce matin, a dit, écoutez, la décision juste d'Ottawa de modifier les règles sur l'assurance chômage, ça va coûter 30 millions au Québec. Depuis? En l'aide sociale. Oui, c'est un transfert de charges, de responsabilité vers le gouvernement de Québec. Et c'est la même évaluation qu'en avait faite hier le ministre des Finances de l'Economie britannique. On va écouter Normand Reaume là-dessus. Environ 225 000 personnes n'auront plus droit à l'assurance chômage chaque année au Canada, soit parce qu'elles auront quitté volontairement leur emploi, soit qu'elles auront été congédiées pour mauvaise conduite. Cette décision du gouvernement conservateur fera augmenter le nombre de prestataires d'aide sociale. Mais Ottawa n'a pas calculé la hausse de dépenses que cela entraînera dans les budgets provinciaux. Au Québec, on parle de 60 000 personnes qui perdront leur assurance chômage même si elles ont cotisé chaque année. Le budget d'aide sociale, responsabilité provinciale, augmentera de plus de 30 millions de dollars. C'est à peu près dans les chiffres que vous avez donnés, même pour nous, mais encore là, il n'y a rien de sûr. La Colombie-Britannique aussi prévoit une augmentation similaire de ses dépenses d'aide sociale. Sur la côte du Pacifique, on voudrait des mesures de relance économique plutôt que la lutte obsessionnelle à l'inflation préconisée par Ottawa. Les néo-démocrates en ont ras-le-bol de l'évangile conservateur. Et qu'il s'agisse de la TPS, du libre-échange ou des produits pharmaceutiques, le Québec adopte généralement les grandes décisions économiques des conservateurs. Mais dans le cas des transferts fiscaux pour la santé et l'éducation postsecondaire, même si Ottawa nie avoir fait des coupures, Québec en déplore l'évidence. Toutes les coupures qui se sont multipliées depuis 1982-83, à ce moment-là, ça a fait mal. Et nous le savons. Mais malgré leur divergence, les ministres des Finances sont tout de même soucieux de donner une image de collaboration plutôt que de confrontation. Question d'apaiser les marchés financiers qui établissent la cote de crédit des gouvernements. Sur quel point, Normand, on s'entend justement les ministres qui poursuivent leur discussion? Sur le fait de parler. Alors, on discute. Mais sur des mesures concrètes, je vous fais remarquer que le fédéral n'a pas consulté les provinces avant l'énoncé économique du 2 décembre, mais après. Donc, les conservateurs à Ottawa tentent d'entraîner dans leur sillage les provinces, c'est-à-dire luttons contre l'inflation, essayons de circonscrire les déficits, même si ceux-là continuent de grandir, et faisons en sorte de couper plutôt que d'augmenter les taxes dans les prochains budgets du printemps. D'ores et déjà, on sait que le Québec semble accepter cette direction-là, mais les trois provinces qui sont dirigées par des gouvernements néo-démocrates, au contraire, elles vont prôner une intervention de l'État de telle sorte à relancer l'économie et à ne pas se fier seulement au secteur privé. Bon, on a signé ce matin, M. Moroney, a signé, comme va le faire M. Bush puis M. le président mexicain aussi, le traité de libre-échange nord-américain. Oui, je vous fais remarquer qu'en campagne référendaire, vous vous souvenez, à San Antonio, au Texas, il y avait eu un paraf du dit document. Maintenant, c'est peut-être la troisième signature. Cette fois-ci, c'est le texte définitif, officiel, qu'on signe. Cependant, ce n'est pas coulé dans le ciment parce que le traité en question doit être accepté par chacune des assemblées législatives des trois pays concernés. Et ça, ça pourrait se faire dans les six ou sept prochains mois à moins qu'il y ait opposition. Mais au Canada et dans le cas des États-Unis, il y a M. Clinton qui a émis un certain nombre de réserves. Alors, s'agira-t-il de renégocier au début du mandat du nouveau président des États-Unis, ça commence le 20 janvier, ou ferons-nous des modifications unilatérales au niveau de chaque pays. Ça reste à voir. Il y a un autre traité aussi dans lequel on doit faire beaucoup de compromis, c'est celui du GATT. Et le premier ministre de ma journée reçoit aujourd'hui John Major et le président de l'Ordre de la Communauté économique européenne. Oui. La Communauté économique européenne, c'est quand même le deuxième plus important partenaire commercial du Canada. On parle d'échanges de 25 milliards chaque année, 11 milliards d'exportations du Canada vers ces pays outre-Atlantique. Alors, c'est relativement important. Cependant, le contentieux commercial oppose surtout les États-Unis et la Communauté économique européenne, particulièrement dans le domaine agricole. Le Canada est un petit peu le frère pauvre qui se tient dans l'ombre des États-Unis. Et ça, c'est un dossier qui n'est pas encore terminé. On se demande même après tant d'années de pourparler s'il n'y aura jamais une entente là-dessus. Final, c'est ça. Merci Normand. À bientôt. Et on peut peut-être dire, puisqu'on parle d'échanges et tout ça, que le Canada enregistre en octobre le meilleur résultat de sa balance commerciale, en fait, les échanges avec les autres pays des quatre dernières années. Statistique Canada dit que le pays a enregistré un surplus de 1,7 milliard. C'est intéressant. C'est dû à cette hausse des exportations au fait que les Canadiens ont acheté beaucoup moins à l'étranger, par exemple. Les notes de l'art étaient faibles aussi, si bien qu'il y a eu plus d'exportations. Je veux revenir sur l'insatisfaction des ministres des Finances pour bien comprendre. Si les ministres des Finances ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils voient Ottawa de plus en plus couper dans les programmes ou les domper dans le cours des provinces. Qu'est-ce que font les provinces ? Dompe ça au niveau des municipalités après. Chacun, évidemment. Et pourtant, ça ne nous coûte pas moins cher le taxe. Vous avez parfaitement raison. C'est toujours à la même place qu'on prend cet argent-là. Autre baisse, une troisième baisse cette semaine du taux préférentiel des banques. En début de semaine, c'était à 8,75 %. Ça passait à 8,5 %. Et ce matin, la Banque de Montréal annonce une diminution à 8 %. Donc, encore une baisse de un quart de point. Ce n'est pas courageant. General Motors, on espère beaucoup sur le nouveau modèle Camaro Firebird. Oui, on a présenté hier ce nouveau modèle qui devrait percer... En tout cas, on espère qu'il va percer les marchés européens, les marchés japonais parce que c'est une fois que ces marchés-là vont être conquis et qu'on va réussir finalement à rappeler 1200 autres travailleurs à GM de Boisbriand où il y en a déjà 1500 qui travaillent à l'assemblage de ces nouveaux modèles-là. C'est un modèle qui va se vendre entre 16 000 et 25 000 $, dit-on, donc nettement compétitif sur le marché des voitures sport parce que vous savez que c'est le nerf de la guerre les voitures sport présentement au niveau de l'université des automobiles. Vous avez l'air d'être passionné par ces voitures-là. Moi, je n'aime pas beaucoup ça, mais je dois dire qu'elle est belle. Il peut facilement entrer en compétition avec la Stilt de Chrysler ou encore les Japonaises. Effectivement, c'est ce qu'on espère vraiment. Et vous savez qu'en Ontario, ça va moins bien parce que chez General Motors, en Ontario, il y a 800 travailleurs de Oshawa hier qui ont été renvoyés à la maison parce qu'il y a eu des actes de sabotage si bien qu'il y a, semble-t-il, du sucre et du sel qui auraient été mêlés à la peinture, si bien qu'il y aurait une quarantaine de véhicules qui ont été peints avec un peu de grumeaux. Alors, on les a retournés à la maison. Vous savez qu'on n'est pas très satisfaits à des monteurs et des employés. À ce plan. Il y a Oshawa particulièrement parce que Sainte-Catherine's aussi, il y aura des mises à pied importantes l'an prochain. Monsun se prépare à faire face à la concurrence américaine, l'entrée de la bière américaine ici. Ils n'ont pas le choix, eux, non plus. Et véritablement, s'ils veulent être compétitifs sur ce marché-là, ils doivent améliorer leur chaîne de montage, leur chaîne d'embouteillage. Et ce qu'on va faire, c'est investissement de 15 millions d'euros à l'usine de l'Est de Montréal sur la rue Notre-Dame. Peut-être coupure personnelle aussi. Bien, inévitablement, quand on y va... Le moins possible du temps. Bien oui, mais c'est sûr. Quand on y va avec une... Bien, c'est la même chose sur General Motors. On a beau mettre les plus bas de chaîne maintenant, on a coupé 700 emplois quand même. La presse coupe. La presse coupe 800 000 $. Mais en fait, on dit que ce ne sera pas au niveau des journalistes qu'on va faire des coupures. Cependant, on va abolir certaines chroniques, semble-t-il, dans le journal. C'est une liste de nombre. Le cahier aussi. Aucune mise à pied à la rédaction, mon Jean-Luc. Ah, OK. Faites-vous en pas. Faites-vous en pas. J'avais quelques noix. Oui, oui, je sais. Investir, pourquoi pas, dans les municipalités. Bien oui, vous savez, on parlait tantôt, tout le monde se demande comment est-ce que on parlait des routes. L'entretien des routes, c'est maintenant les municipalités qui vont avoir ça. Le maire de Cap-Rouge a l'idée, lui, qu'évidemment, plein de gens mettent de l'argent dans des abrés fiscaux. Pourquoi il n'y aurait pas une obligation municipalité? Avec abrés fiscaux. Avec abrés fiscaux. Exactement, oui, mais avec abrés fiscaux. Lise Guérin, t'allez voir là-dessus et nous en parlons. La ville de Cap-Rouge a décidé de ne pas baisser les bras devant la réforme du ministre Claude Ryan. Elle propose une nouvelle source de revenus pour les municipalités. des obligations municipales. En 91, les contribuables québécois ont investi 5 milliards de dollars en abrés fiscaux. Pourquoi ne pas investir aussi dans les projets municipaux? Les intérêts des obligations dont parle le maire Chatigny ne seraient pas imposables. Les municipalités pourraient donc offrir des taux d'intérêt moindres et ainsi réduire leurs coûts d'emprunt. On voit très bien les obligations municipales de Cap-Rouge ou d'autres municipalités être vendues sur le territoire de la municipalité en question mais comportant un abri fiscal ou un allègement fiscal. Le maire Chatigny va donc plus loin. Il rêve d'obligation municipale dont les acheteurs recevraient un crédit d'impôt. Une formule semblable donc à celle des REER. Ça crée un sentiment d'appartenance. Après moi, les citoyens peuvent investir dans leur municipalité. Tant mieux. D'autres maires qui étaient présents en matinée ont approuvé cette initiative. Toutes les municipalités en profiteraient à condition, bien sûr, que les autorités gouvernementales acceptent de modifier la loi fiscale. La solution que propose Cap-Rouge n'est pas nouvelle en soi puisque chez nos voisins américains, il existe déjà des lois qui permettent aux municipalités d'émettre de telles obligations. On espère obtenir bientôt l'appui de l'Union des municipalités du Québec mais aussi une réponse favorable des deux gouvernements. Lise Guérin, TVA, à Cap-Rouge. Solidarité des gens de Saint-Clément, ce petit village dans le Bas-Saint-Laurent où, vous savez, on menace de fermer le bureau de poste. Ça fait maintenant 13 jours qu'on occupe l'endroit. Hier, il y a eu 150 personnes qui sont allées manifester et on va écouter Richard Simon, si vous voulez, le porte-parole des manifestants pour qui c'est important cette survie. Je dirais que c'est le désespoir. Ce n'est pas la détermination. C'est le désespoir parce que si ce bureau-là ferme, tout ferme. Vous voyez l'église en arrière de vous, l'école est juste là. C'est les trois points centraux comme disait Mgr Ouellet la semaine passée. Mais ça, on vient d'en perdre deux, ça. Ça, c'est une lutte importante, mais il y en a une autre qui se joue aussi en Somalie. Si vous voulez, on va finir sur ces images-là parce que les premières, si on veut, l'acheminement des premières... Les convivraisons. C'est arrivé ce matin, oui, exactement. 52 tonnes de blé dans les villages touchés par la famine hors de Baïdoua. À plus tard. Le leader. À l'achat d'un modèle 93, obtenez une remise de 1000 dollars en argent ou un taux de crédit du fabricant. À l'occasion des fêtes, Poulet Free Kentucky vous offre son festin pour 4 personnes, 10 morceaux de poulet croustillant ou recette originale servis avec frites et sauce. Comme dessert, vous recevrez une boîte de si délicieux chocolats à Turtles. Le tout, seulement 15,59 $, soit 3,90 $ par personne. Poulet Free Kentucky vous souhaite de joyeuses fêtes. Je suis qui j'y suis jusqu'à la fin de ma vie. qui m'ont transmis leur foi et qui m'ont transmis leur foi et qui m'ant explikkeait où on peut avoir av'ú entin ? Reveillezir ? que m'entro UMett. C'est وب pucké ? qui m'ont taille, si on aurait pu防ut, qu'on arr abductés, c'est qu'à la fin de ma vie. Sous-titrage ST' 501